et salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais donner un retour d'expérience au niveau des machines titans de chez brico dépôt parce que j'en possède maintenant pas mal j'ai notamment donc cette scie radial que j'ai déjà présenté sur ma chaîne ainsi que la rabodego donc là on va pas en parler dans cette vidéo puisqu'elles ont déjà leurs propres vidéos dédiées en revanche on va pouvoir parler donc du marteau piqueur on va parler aussi de la scie sauteuse de la visseuse à placo de la perceuse de la défonceuse et de l'outil multifonction titan alors on commence avec la visseuse à placo donc de marty temps à la une puissance de 600 watts et quoi dire d'autre donc à la vitesse qui est réglable tu peux bien sûr la bloquer l'avantage c'est que quand tu vas mettre ta vie sur ton embout elle ne va pas tourner avant que tu appuies donc c'est super pratique voilà la patate j'ai jamais eu de soucis avec le moteur il fonctionne super bien rien à dire elle m'a servi sur des chantiers de placo j'ai fait une ou deux terrasses avec aussi parce que je m'en suis servi pour visser les lames de terrasse ça va vraiment bien voilà rien à dire de particulier je conseille franchement j'en suis bien content après niveau rapport qualité prix je serai pas dire parce que j'en ai pas et c'est vraiment d'autres pas spécialement après c'est des visseuses classique sur batterie alors on enchaîne tout de suite avec une machine qui à mes yeux est très importante et que j'affectionne particulièrement c'est la défonceuse donc toujours de marque titan elle a une puissance de 1250 watts elle peut accueillir des fraises de 6 à 8 mm à la vitesse à vide de 11000 à 30 mille tours réglable par le biais de cette petite molette elle a un allumage ici comme d'habitude tu vois voilà que dire d'autre c'est que c'est une machine qui est revue de service après vente donc là c'est la deuxième la première est retourné à cause de cette petite molette qui sert à bloquer la descente de la machine parce que c'est du plastique l'intérieur il ya un écrou et un ressort et l'écrou avait arrondi à force de serrer peut-être un peu trop fort avait arrondi la matière plastique qui ne faisait plus son travail correctement donc qui ne bloquait plus la machine donc je les ramener et ils m'ont échangé tout simplement sans poser de questions directement donc là c'est la deuxième toi mais j'en suis très content franchement là la patate pas de souci c'est bien pour bricoler c'est cool alors on enchaîne tout de suite avec un gros dossier donc c'est une scie sauteuse toujours de marque titan alors cette machine elle m'a permis de faire déjà pas mal de choses en commençant avant de pouvoir acheter une scie radial avant d'avoir une table si sous table donc avant d'avoir tout ça tu commences avec une scie sauteuse en général tu peux faire beaucoup de choses avec cet outil donc celle ci je l'ai acheté pourquoi parce que j'ai bien aimé le sabot tu vois ici il est tout en aluminium ou même en magnésium moulé tu vois bien rigide bien costaud il est réglable tu as un système pour mettre les lames tu vois qu'un petit levier d'ailleurs on va y revenir tout de suite tu as le système pour régler le mouvement pendulaire donc quand tu as des coupes vraiment rapide à faire tu montes une lame de débit tu mets le mouvement pendulaire à fond et là ça arrache tout ça coupe mais vraiment à fond la caisse tu as le système pour l'évacuation des poussières juste ici voilà vitesse réglable également tu as un laser et une petite led qui éclaire ton travail c'est vraiment pas mal donc celle ci donc on va y revenir comme je disais c'est aussi la deuxième parce que la première avait un souci à l'éjecter sans arrêt l'âme pas dès le début j'ai fait pas mal de trucs avec j'ai fait j'ai fait quoi que ça j'ai fait plein de trucs avec ça plein de trucs et à force bas le système tu vois malgré qu'il était entretenu toujours voilà je mettais toujours un peu de wd 40 dedans pour que ça fonctionne correctement d'ailleurs j'ai fait il ya pas longtemps que ça marche nickel il éjectait tout le temps les lames toutes les lames il les éjectait il n'y avait pas mal que la lame attienne correctement dedans donc je les ramener le mec il a essayé la mine l'âme il a essayé de couper sur une palette s'acheter la lame à chaque fois donc voilà ils m'ont échangé direct sans poser de questions alors on enchaîne tout de suite avec la perceuse à percussion donc elle a une puissance de 850 watts elle a une vitesse qui est réglable il n'y a pas grand chose à dire d'autre elle est franchement à la patate tout simplement quand tu as des trucs à percer même dans du béton ou dans ce que tu veux ça il va y'a pas de souci la seule chose c'est que de temps en temps même assez souvent il va falloir que tu mettes un peu de dégrippant là dedans parce que c'est un mandrin un métal il va avoir tendance à se corroder et avec la poussière la merde et tout tu vois ça va se bloquer tu vas avoir du mal à enlever tes forêts du mal à serrer le mandrin donc voilà un petit coup de nettoyage un coup de dégrippant de temps en temps et puis tout va bien jamais eu de souci toujours très content toujours efficace pas de problème très content alors on enchaîne avec l'outil multi fonction titan bon bah c'est aussi le deuxième parce que le précédent il a cramé mais pour aucune raison en fait parce que je m'en suis servi sur un chantier pas mal de temps il a peut-être fonctionné mais sans arrêter peut-être il a tourné pendant une heure et demie deux heures à un moment ouais il a vraiment pas arrêté donc bah sans plus après il était un petit peu chaud tout ça et puis à un moment j'avais un meuble à recouper juste quelques lames et quand j'ai voulu le mettre en route il s'est allumé il a calé tu vois le moteur était mort donc bah je les ramener ils m'ont échangé j'ai hésité à le reprendre franchement j'étais pas très très convaincu bon bah je l'ai il servira tu vois ils servent de temps en temps là j'ai quelques petites bricoles à faire je vais m'en servir tu vois mais c'est vraiment pas une machine que j'aime particulièrement c'est pas indispensable tu vois ça c'est vraiment pas indispensable et pour le prix après je sais pas tu vois mais parkside ils en proposent aussi moins cher et les avis sont quand même assez satisfaisant d'après ce que j'ai entendu tu vois ça j'en suis pas fan tu vois c'est tout c'est mon avis alors pour conclure cette vidéo bon celui là je vais pas le prendre en main parce qu'il est assez lourd ça va pas être très confortable pour parler tu vois donc là tu es en face de toi le marteau picker marteau picker j'appellerais au brise béton donc de la marque titan alors ça ça fait partie de mes meilleurs investissements que j'ai jamais fait franchement ça a commencé en fait quand j'ai eu ma maison donc il ya quatre ans moi tu sais j'ai fait bâtir la maison il a fallu installer un compteur électrique donc à l'extérieur sauf que là c'était à moi de creuser un trou de un mètre sur un mètre de profondeur donc imagine un peu et ça se trouvait en fait dans la fondation d'un très vieux mur mais de très bonne qualité donc une fondation avec des pierres bleues et tout je t'en parle même pas donc j'ai acheté ce marteau picker pour faire ce trou donc j'avais regardé pour en louer un après j'ai vu celui là il était vraiment pas cher je sais plus à combien il est tu vois 150 euros quelque chose comme ça à peu près ça je crois et une journée de location ça tournait autour des 100 balles tu vois donc je me suis dit bah pour ce pour si peu on va l'acheter tu vois il servira encore et finalement je m'en suis servi mais mais elle est trop de fois un truc de fou tu vois regarde un peu la taille donc tu montes une broche comme ça là il va falloir je m'en occupe je suis désolé pour l'état je vais m'en occuper c'est promis tu montes une broche de cette taille là et un burin plat tu vois comme celui là donc là je vais tout nettoyer je te promets ça va briller parce que ça fait un moment que je n'ai pas sorti tu vois c'était l'hiver c'est pas forcément quelque chose que tu te serres essentiellement l'hiver donc tu as une poignée bien costaud tu as une protection en caoutchouc voilà il faut avoir un peu de soin moi je mets de la graisse à l'intérieur tu vois pour griffe graisser un peu tout le mécanisme je mets de la graisse ici je nettoie bien parce qu'à force d'accumer de la poussière ça fout la merde le seul souci que j'ai eu c'était avec la petite goupille qui tient l'axe ici tu vois la goupille elle avait sauté on en a vraiment chié pour la retrouver dans les gravards on a réussi à la retrouver on l'a remis terminé plus de souci jamais eu de problème il a la patate si tu as des travaux par exemple tu dois péter une semelle de fondation une dalle une chape je sais rien tu vois une terrasse ou je sais pas ce que tu veux tu vois tu peux même temps servir je sais pas pour plein de trucs péter un mur j'ai déjà cassé un mur avec ça bon faut être un peu un peu bourrin pour faire ça avec ça mais bon c'est vraiment super efficace si tu as pas mal de travaux en prévision même des trucs que tu n'attendais pas tu vois même à dépanner je l'ai prêté à des amis c'est vraiment un de mes meilleurs investissements j'en suis super content jamais eu de problème alors rien à rajouter franchement ça tu peux y aller les yeux fermés je connais même des pros qui travaillent avec ça pour te dire qu'ils ont leur société ils s'en servent vraiment très régulièrement ils en sont super contents d'ailleurs comme je te dis vraiment des pros que je connais qui travaillent essentiellement avec cette marque tu vois donc avec bric au dépôt le service à prévente il est top niveau rapport qualité prix c'est nickel les machines elles sont performantes dans l'ensemble à part des trucs comme ça moi que je trouve vraiment pas indispensable mais dans l'ensemble c'est des super machines après je connais des gens qui ont d'autres machines que celle ci tu vois moi j'ai déjà tout ça j'ai la radial j'ai la rabodego donc si tu veux voir les vidéos elles sont présentes sur ma chaîne j'ai aussi l'aspirateur d'atelier tu vois il va vraiment bien bonne contenance le moteur il va super bien ça fait une fonction souffleur c'est pas mal non franchement je suis très content de cette marque tu vois quand c'est bien faut le dire tu vois après c'est pas un placement de produit j'en ai rien à faire mais quand c'est bien faut le dire c'est tout tu sais moi j'ai commencé comme tout le monde j'ai commencé j'avais des machines premier prix donc tu vois les machines bleues là chez bric au dépôt je me suis acheté ma petite scie sauteuse des visseuses 12 volts à la con là tu vois j'en ai corps une ou deux là je m'en sers même plus maintenant bah ma scie sauteuse premier prix je les donnais à quelqu'un tu vois ça lui fera peut-être un bon usage ça lui fera la main mon cousin il a hérité de mon ancienne scie sauteuse black et d'équerre mon ancienne scie circulaire tu vois des trucs comme ça parce que lui il bricole pas mal les palettes donc ça lui fait plaisir ça dépanne il se fait la main c'est cool tu vois et voilà moi j'ai investi là dedans j'ai pas mis plus cher parfois il n'y a pas besoin de mettre plus cher franchement j'ai déjà utilisé des machines de grandes marques je me suis dit mais pourquoi mettre aussi cher tu vois ça sert à rien parce que le résultat n'est pas forcément mieux que ce genre de machine tu vois voilà ce sera ma conclusion on se laisse là dessus si tu as aimé la vidéo les machines tout ce que tu veux tu peux mettre un petit pouce bleu t'abonner et partager la vidéo aux gens que tu penses que ça intéressera je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo allez salut à la prochaine